... C'est à toi, Généra ! Alors, Généra, c'est la poétesse du Café Bama, on a un retournable, elle était là depuis le début, n'est-ce pas ? D'esprit, on n'a jamais fait le tour, depuis tes heures. Voilà, donc il y en a beaucoup. Pas d'esprit, déjà. Bon, et bien, il y a longtemps que je l'ai écrit, rêve perdu et retrouvé. Je voulais chanter l'ampéra, je rêvais d'être chantatrice. Je m'imaginais en divers, à la fois chanteuse et actrice, ou peut-être bien avocat, j'ai un petit coup de déretort. Appelé dans la cause délicate d'un coupable, on change son sort. Médecin me tentait assez. Grand professeur, pas assistante. On peut maîtriser la santé, la profession est gratifiante, mais la vie souvent bouleverse nos rêves d'un geste brutal. Et j'oeuvrais dans le commerce, tout de même, international. Lorsque carrière terminait, j'aurais pu décider enfin, mes chances étaient envolées d'être avocat ou médecin. Quant à devenir chantatrice, j'ai renoncé tout de go. Un jour, c'est un caprice, j'ai pris papier blanc et stylo et entrepris la tâche folle, faite par tant d'autres déjà, placer des mots en farandonne et voir ce qu'il en adviendra. J'ai depuis traché tant de lignes que le temps passe sans peser, de plus j'ai eu l'idée maligne d'écrire, mais aussi d'éclamer. Et puis, revenant à mon ancien rêve d'être chanteuse ou avocat, dans un registre plus modeste, je vous fais entendre ma voix. Tout à l'heure, c'est le comteuse qui nous a fait le bruit du vent. Le vent était à ma fenêtre. Il disait, je suis un pauvre être, là, de courir les horizons et je voudrais une maison où reposer mon corps percut, mais je ne l'espère déjà plus, car je suis tout mouillé de pluie et nul ne veut m'ouvrir sans nuit. Le chat mouillait au même instant dehors, dans la pluie et le vent. Alors, j'ai entrouvert la porte. Très peu. Je voulais faire en sorte que le chat se puisse abriter. Mais sans que je l'ai invité, le vent est entré sans un bruit avant que je referme le lit. Pour excuser son intrusion, il a chanté des chansons, murmuré des contes antiques, dit des histoires fantastiques. Puis il a dit, prends un crayon, et lorsque nous discuterons, tu pourras noter quelquefois. Ainsi, j'écris depuis des mois. Un jour, le soleil du printemps a réveillé Bates et Jean, et le vent a dit, je m'en vais, ouvre le porte, s'il te plaît. Il était philosophe et sage. J'ai enregistré dans ses pages des contes et des ditons, des proverbes et des chansons venues de loin ou d'un côté. C'est étrange et pauvre, ce vent, mais c'est du riche qu'avant, mais d'une monnaie impalpable que ne connaît pas le grand arbre et dont nous aurons tant besoin, la connaissance du prochain. Applaudissements 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 C'est un beau, je ne sais quoi, il a mis de l'alcool dans mon chocolat. C'est bon, je suis moins d'aujourd'hui. Applaudissements Applaudissements